Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un four pour la viande et pour le lait ? Alors bien entendu, a priori, on devrait avoir deux fours, un basari et un kalavi, bien distincts, parce que dès qu'on est à haute température, on joue avec le feu, c'est le cas de le dire, et donc on est dans un safèque, même pas un safèque, on est dans un issur d'oreita. Si c'est mal utilisé, si c'est mal... les conditions ne sont pas respectées, alors on rentre dans un issur d'oreita. Donc effectivement, en retail, on devra faire en sorte d'avoir deux fours. Mais non, vous ne l'avez pas, vous avez une petite cuisine, on ne peut pas mettre de fours, d'accord, une personne techniquement n'a pas de fours. Est-ce qu'elle aurait une possibilité théorique d'utiliser un four à double usage, donc pour la viande et pour le lait ? Le même four, donc je l'ai dit comme ça. Donc on parle d'un cas, Bédia va pas les ratrer, la gratuite, tu apportes deux fours, un grand four pour la viande, un petit four pour le lait, ou inversement en fonction de l'alimentation qu'on a à la maison, si on mange plus de lait que de la viande, ou inversement. Mais si on n'a pas de four, que fait-on à bataille ? Première condition, on a dit que nous devons le nettoyer parfaitement, donc je vous l'avais dit très rapidement en début de semaine les conditions, mais là, il faut bien le retenir. Première condition, donc le nettoyer très parfaitement, d'accord, le nettoyer bien, comment dire, profondément de manière, il est solide, et une fois qu'on l'a nettoyé bien avec un décap four, avec un nettoie-four, avec un produit à l'acoustique, eh bien on va pouvoir l'entretenir. Quand tu l'entretiens après un four, c'est beaucoup plus facile, et tout produit détergent fera l'affaire. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, entre l'utilisation de viande et de lait, tu es obligé d'attendre 24 heures, et pas moins, pourquoi pas moins ? Parce que tu as un KIK, des oreilles, tu as l'interdit de la transmission de goût, et dans les 24 heures, le goût qui est absorbé dans les parois d'un ustensile, ou d'un four, eh bien il est totalement frais. Et s'il est frais, il va rendre interdit l'aliment suivant qui va être cuit dans ce même four. C'est la raison pour laquelle tu es obligé d'attendre 24 heures. 24 heures au taille, ça a pour but de dénaturer le goût imbibé dans les parois de ce four. Troisième condition, avant d'insérer le plat de seconde nature, de nature inverse, tu seras obligé de préchauffer le four. De toute façon, vous savez, quand on fait du pain, par exemple, ou des gâteaux, si tu le mets à froid dans ton four, c'est-à-dire que tu mets d'abord ton plat, ton pain, ou je ne sais quel gâteau, et tu allumes le four, en général la pâte elle tombe, parce qu'elle a besoin d'être, comment dire, d'être encore chaude la pâte. Tu viens la travailler, elle vient maintenant de monter avec la levure, et en général, quand, en général, je parle pour les cuisinières avertis, elles sont, avant de rentrer le pain, elles préchauffent le four. Pour des raisons, comment dire, culinaires, mais au niveau de la râle, c'est nécessaire. Parce que s'il restait des résidus éventuels, je vous ai dit, dans un four, c'est très compliqué, il y a beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup de coins, c'est noir, on ne voit pas bien, il faut se mettre à quatre pattes, c'est très compliqué de le cashier du four. Quand c'est taré, par exemple, tu vas dans un appartement de Airbnb, il y a un four, tout le temps, les gens, ils m'appellent, tout le temps, ils disent, oui, quoi. Quand au fond, on n'a pas de four, je lui dis, tu ne peux pas utiliser. Il me dit, bon, le cashier, je vais, mais tu n'as pas de chalumeau. Si tu avais un chalumeau et que tu trucs, et même dans un chalumeau, comme on fait dans les hôtels, même ça, en hôtel, c'est chaud. C'est ce qu'il y a à lui dire, c'est chaud. Et même ça, ce n'est pas évident du tout. Mais quand tu viens et tu frottes, ça ne marchera pas dans un... Quand c'est tarif. Là, chez nous, l'important, c'est que ce n'est pas tarif. C'est bas ça, et après, c'est halal. Alors, le goût de viande, et 24 heures après le lait, c'est considéré comme étant un goût permis. Ça s'appelle hétéra bala. Hétéra, hétéra, donc il a absorbé un goût permis. Donc, troisième condition de la vie, c'est d'être préchauffé le four avant d'insérer l'aliment de nature inverse à ce que tu as cuit avant. Donc, si c'est un truc d'assari, tu attends 24 heures avant de mettre un truc à la vie, pardon, tu préchauffes avant de mettre un truc à la vie, ou inversement. Quatrième et dernière condition, qui était une condition sine qua non, c'est de réserver des plats spécifiques à chaque usage. Donc, un plateau basari, un plateau halabi, et si on a un plateau parmètre, c'est encore mieux. Lina, elle a dit, oui, mais si on le nettoie bien, ou si on prend un papier sulfurisé, je vous l'ai dit que le papier sulfurisé, il l'absorbe. Un papier aluminium, éventuellement, mais le papier aluminium, des fois, il se déchire. Si c'est le papier aluminium Pessar, vous l'avez en France, le papier aluminium Pessar ou pas ? Tu le coupes, en général, qu'est-ce qui se passe ? Tu te coupes les mains. Vous n'avez pas vu à Pessar, surtout les maris qui sont jamais à la maison, avec des jours de Pessar, on dirait qu'ils ont travaillé pendant 4 mois. En fait, ils ont juste fait juste mis le truc, et ils se sont en général, comme tu n'as pas l'habitude de manier et de manipuler ce genre de matériaux, on se coupe très facilement. Si on a un papier comme ça, c'est de folie. Là, il est tellement épais, on considère ça comme si c'était un autre ustensile. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si tu avais mis un plateau dans un autre plateau, tellement c'est bien. Bon, en général, on n'utilise pas ça toute l'année tellement, ce n'est pas tellement courant. On utilise le papier aluminium, il y a une aluminium extrêmement française en micron, vous avez vu le 200 en mètres, quand tu achètes un papier aluminium, tu as un papier aluminium qui coûte 50 chequels, et tu en as un autre qui coûte 7 chequels, tu te demandes pas la différence ? En général, les gens radins, qu'est-ce qu'ils font ? Sachez à l'autel que les gens radins, ils disent au lieu d'en acheter, ils font des calculs. Ils disent, c'est pas j'en ai, il faut faire attention. En fait, dans les trucs de 7 chequels, il y a 5 mètres, je crois, de papier aluminium. Parce que dans les trucs de 5 chequels, il y a au moins 50 mètres, parce que ce n'est pas plus, des fois, il y a 60 mètres, 50 mètres. Donc en fait, quand on achète 5 à 7 chequels, tu arrives à 35 mètres. Et quand tu achètes, oui, non, mais je suis trompé dans les prix, mais en tout cas, vous avez compris quoi. L'idée, quand tu achètes le plus gros, c'est souvent ce qu'ils font des économies. Mais pas tout le temps, mais en Israël, c'est particulier. En Israël, tu achètes, je sais pas, une bouteille, vous savez, les canards WC, là, tu achètes un, il coûte 9 chequels, tu achètes 2, il coûte 20 chequels. Enfin, j'ai dit, monsieur, mais pourquoi ça coûte plus cher quand tu achètes 2 fois 1 ? Non, parce que tu prends un emballage. Parce que l'emballage, du coup, il y a un carton, c'est un carton, mais c'est pour toi, c'est pas pour moi. C'est ton intérêt à toi d'en vendre plus. Non, non, tu me rends, mais je vais en acheter 2, alors, je vais m'acheter 2. On y serait très comme ça, c'est très anti-vente. Ils sont très anti-vente, et ça marche. Après, c'est vrai. Juste pour les plateaux, parce que... L'idée, vous avez droit à 3 questions, parce que ça fait 2 semaines que nous étions dans un... Le ronel d'alent. Vous écoutez, si. Pour les 2 plateaux, est-ce que, par exemple, je peux, ça veut dire, je vais mettre mon plateau de lait, ok, je vais mettre mon aliment de lait, mais en même temps, il y a les plateaux en bas de piante. Est-ce que je pouvais faire qu'un ou je pouvais dire ? Il faut l'enlever, parce qu'il suffit que ça... Il suffit que ça, avec la vapeur, la chaleur, les éclaboussures, que ça gicle, que vous allez en tarif pour votre plateau. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Très bonne remarque, Résac, les... Bravo. Bon, vous avez encore 3, 3 questions. Sous la chaleur, je vous la compare. Donc, on va dire, à votre taille, réservez un plateau à chaque usage. En fait, je suis fatigué. Enfin, vous êtes encore plus fatigué que moi, parce que je l'ai déjà fait, en fait, ce truc. Avec un Raphaël, qui me dit, « Vous êtes en remèze. » Moi, je ne regarde pas, mais je dis, « Mais t'es en remèze. » Je crois qu'il y a un peu d'infarmeringale. Je dis, « Non, arrêtez. » Comme. Moi, je dis, un jour, il faudrait qu'on s'amène une petite... Smoreskin, comment elle s'appelle ? C'est... Smoreskin, hein ? Comment elle s'appelle la vodka, là ? Smore. La vodka russie, de russie, qui voit chez Drabi et Romance. Smore. Comment elle s'appelle ça ? C'est une bouteille comme ça, un peu comme ça. Non, c'est une bouteille de... Deux cadeaux. La vodka, avec un SM. Smore quelque chose, hein ? Qu'est-ce qu'on voit ? Il n'y a pas un menu précis ? Attends, moi, je vais demander à votre terme. Et le strab ? La six... Oh, mince, il y a un brousse. Et à la fin... Smirnoff, Smirnoff. Parce que, oh, en fait, ça fait quoi ? O. C'est O-F-F, et quand tu prends l'inverse, ça fait 27,20. Vous avez vu ou pas ? Oui, mais c'est pas les bases du truc, franchement, ah là là. Mais moi, je dis, à fait, lâchez-vous. Non, mais... Faites-leur goûter... Chacun a dû aimer, il faut le transmettre, c'est pas bon de garder pour ça, franchement. Attends, à quoi le panier par bouteille ? Donc, on a dit que si on réserve un plateau, alors, dans ces quatre conditions, ce sera permis. Quand je dis à l'abataille permis, est-ce que c'est-à-dire que la chaterie, là, je te dirais de faire ça, je t'aurais pas dit de faire ça. Parce que, je vous répète, un four n'est pas toujours propre. Même si une femme nique elle, et du truc, et ce que vous voulez, en général, les fours ne sont pas toujours propres. Je vous dis, la couleur d'un four, elle est faite pour supporter la saleté un peu. Je vous dis pas que c'est toujours sale, mais je vous dis que c'est pas totalement propre. Et quand elle est la même à shoot, alors, toutes ces conditions, elles sont, elles sont, comment dire, trop fragiles. Et donc, moi, je ne serais pas appuyé dessus. Mais, quand on en a un seul, surtout, je vous avais dit aussi, quand tu vas cuire un aliment sec, c'est beaucoup plus léger. Parce qu'il y a un aliment sec, il n'y a pas de vapeur, il n'y a pas de transmission de goût. Quand c'est sec, du pain, par exemple, il n'y a pas de chaleur qui se dégage, et de vapeur, qui va... Quand tu fais un poulet, je ne sais pas si vous avez vu un poulet, vous êtes dans le four, ça agite de partout. Parce que le poulet est très, très huileux. Quand tu fais, je ne sais pas, un plat tunisien, plein d'huile, ça va, en général, à haute température, ça va... Là, effectivement, là, c'est... Mais quand tu fais des choses secs, comme du pain, c'est toléré. Donc, on l'a dit à Wutai, les khatrila, on évitera, tout de même. Mais si maintenant, on a un seul four, je ne sais pas, vous allez voir, peut-être à Jacqueline, à Netanyah, et vous allez la visiter, et bien, dans ce cas-là, tu lui... Et que tu sais qu'elle a fait ça, ou toi, voilà, toi, tu es invité chez El Shabbat, tu te dis, « Mamie, c'est mini, on n'a rien à manger, donc je te fais un Shabbat de A à Z. » Et tu nous montres tout ce que tu sais faire. Et bien, quand toi, tu as un seul four, là, tu peux, effectivement, remplir ces quatre questions. Moi, les noms. Mais en vrai, si le goût, il se dénature au bougain de caisseur, ben, alors, c'est bon ? J'ai donné la réponse dans la phrase d'avant. J'ai dit, le goût imbibé dans les paroisses, c'est dénature. Mais la mamachute, donc, en l'occurrence, le poulet kajiclé, des plats avec beaucoup de sauce, là, il y a de la mamachute, il y a des particules. Vous vous rappelez, je vais dans le four, pardon, dans le couvercle d'une marmite, vous voyez quoi, en général, même si une crée grande marmite comme ça, il n'y a que sa nourriture, vous voyez quoi, en général ? La couleur du plat. Non, mais là, c'est une chose, mais il y a la couleur du plat. C'est un plat au cumin, tu verras du cumin ou du curcumin, du rouge, comme ça fait l'orange, là, qu'il faut un... Non, ce qu'il faut un restaurant indien, là. Curry, du saon. Curry, ouais, Curry. Quand il s'appelle ce restaurant ? C'est un Rottenberg. C'est un Rottenberg, il y en a un seul, là, tu paris nous. Ça, c'est rampé de Curry, la Rose, tu touches quelque chose, tu viens de te rouger. Tu mets de l'eau, ça ne marche pas. Il faut mettre de oui-spirit, ça fait un trou dans les mains. C'est-à-dire, en général, on voit, on voit dans le couvercle, vous voyez le Curry, vous voyez tous les ailes, tout cet, le cumin, le curcumin, tu vois, pas du cumin, je dis cumin, on voit pas mal, on voit jaune, orange, narane, comment est-ce que j'ai ? C'est porteur de particules. Donc, à cause de cela, on considère qu'il y a la mamachute. Donc, quand il y a la mamachute, même après 24h, ça s'estompe pas. Vous avez, je sais pas, vous avez un morceau de viande ici, un petit morceau de viande. Vous venez le lendemain, vous pouvez mettre d'huile et je suis ou pas ? Vous avez mangé sur cette nappe. D'ailleurs, vous utilisez de la nappe à potaille, parce que je crois que dans cet appartement, il n'y a pas de nappe, je sais pas comment ça se fait, je crois que je vais dire toutes les semaines, pour ça, je vous en achète un petit peu les semaines, comment vous êtes tranquille ? Hein ? Vous ? On l'aimait. Ouais, quand j'ai mourir, quand j'ai mourir, quand j'ai l'aimait, c'est quand ça commence à devenir contre-cliquée, à entretenir comme deux vues. Donc, comme il y a la mamachute, donc vous avez un morceau de viande qui est tombé, qui est tombé sur la nappe, tu peux pas manger du lait de chien, disons, c'est bon, ça s'est tombé. Au bout de 24h, c'est pas la mamachute qui s'estompe, c'est le goût absorbé dans les parois qui s'estompe. C'est clair, mais là, c'est très important, c'est différent. Et juste, quand le fait de préchauffer le four avant, ça va pas, au contraire, faire ressortir le goût ? C'est après 24h. En fait, qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne les deux aspects. Après 24h, le goût absorbé, il s'estompe, et s'il restait éventuellement des résidus, on le brûle avec la température pendant 15 minutes. Donc, on a gagné les deux coups, vous comprenez ? Ok, après, il y a une question à gauche. Question ? Non ? Ça va. Tout ça, en fait, comme je vous ai dit, vous dormez debout, parce qu'on l'a déjà dit, en début, c'est vrai. Mais bon, c'était qu'à dire de le répéter, parce que je crois qu'il y avait fait un peu rapidement à la fin de 30, il y avait fait rapidement ? Vous êtes fatigué ou quoi ? On n'est pas sur Zoom, là, hein ? Bip, bip ! Vous n'êtes pas les meilleurs, vous n'êtes pas, il manque de chayou, tout le monde. Là, vous êtes HM, c'est... Ça va ? Oui, c'est HM. Oui, non ? Il en reste une, hein, faites attention, ça vous coûte de l'âge après. Je sais que c'est qu'elle, chaque question, vous allez voir, vous avez réfléchi, attends, non, 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 c'est pas la peine, 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 il va répondre, allez-y, non ? Les tôles, c'est pas comme le budget marmite, genre c'est toujours cachère ? Non, les tôles voulaient dire les plateaux du four, alors mon manier, il dit ça, les tôles, mais je viens, il dit les platiques, on est allé, on dit les plateaux, c'est pas, bref, vous l'aigri, alors, le bal et la marmite, on avait dit qu'il était constamment cachérisé, parce qu'il y avait du feu, sans arrêt, le feu, ça cachérise, c'est le chalot, c'est la merde, l'endroit, peut-être le plus cachère d'une cuisine, c'est le bal et la marmite, alors, il y a des problèmes, des fois quand il y a de la mamachouche, quand c'est vraiment vraiment sale, je sais pas si vous avez vu dans les restaurants, dans les hôpitaux, moi, quand je les jeûne, j'étais dans un hôpital, enfin, je me l'avais à la cache-route avec à Montréal, l'hôpital d'Amba, mais là-bas, les marmites, c'est des trucs comme ça, c'est des géants, ils sont sur le feu, et là-bas, tu mets ta main, c'est énorme, là-dessus, on me disait la su, c'est ça, la su, la su, la su, d'accord, dans une dans une cheminée, c'est de la su, se, la su, inquiet, ah, vous rappelez pas des... la su, la su, la su, la suive, la suive, la suive, en a une qui suit, avec un thé, non, ben, ben, je crois, d'accord donc on a dit là bas en dessous la marmite énorme c'est qu'à ce qu'on sait constamment congé caché risée parce qu'effectivement c'est comme si c'était du chalumeau à haute température donc c'est parfaitement caché risée mais là quand vous mettez le plateau dans le four j'ai pas du feu dessus et la chaleur la chaleur s'absorbe ça ne brûle pas ça dépend le niveau de la chaleur que vous avez dit la semaine dernière si on a un four à pyrolyse alors oui là ça brûle donc là c'est caché ris mais les différences entre chauffer réchauffer et brûler c'est pas brûler sinon votre pain deviendrait carbonisé on laissez pas brûler c'est pas du jeu parce que sous la marmite c'est brûler qu'est une question oui c'est pareil en fait c'est le match à l'avenir très bonne celle des lettres c'est fou ils font ça en israël plutôt pas tellement france en france aussi les gens les emportaient le alors c'est une très bonne celle à dans ces fours qui sont faits basse à lire à la vie l'idée elle est superbe dans l'application sur le terrain c'est pas toujours mobile parce qu'une fois plus ceux qui font ces fours c'est pas des ravins alors s'il y a un air cher oui c'est à quoi ils servent leur chère qui attendent un téléphone caché on a un une bâtiment à cacher non c'est qu'il ya des masses gagnent caché avant pas pendant chabat ça ce truc ça s'allume que j'apprends vous avez pas qu'il a tellement c'est bon maintenant tu vas me faire un four caché remis le four cher c'est absolument nécessaire beaucoup plus que qu'un masgan parce que le four il faut que les compartiments sont parfaits pour nos métiques parce que si c'était pas matic imaginez vous la catastrophe on fait de la viande on fait du le haut même instant la chaleur elle monte il suffit que ce matin d'armes éthique pour que la chaleur monte et qui est de la vapeur qui rentre dans le plat de viande au moment où c'est dû et c'est pour ça qu'il ya un cher mais à grilles mais maintenant vous êtes en france vous allez à darty il ya et c'est exactement ça il n'y a pas fait faillite il n'a pas vendu à je sais pas qui il a vendu il a vendu jean on l'échaîne et voilà c'est normal on ne change jamais l'équipe gagnante effectivement eh bien vous savez quoi c'est maintenant à merci et vous avez un sou un four à double double compartiment vous n'avez pas de place dans la cuisine pour le mettre et bien la solution ce serait que vous allumez le four d'en bas ok à haute température pendant une heure vous mettez la main là où si c'est bruyant c'est que ça passe c'est pas que je sais pas même d'accord mais effectivement c'est une bonne solution mais il faut il faut vérifier chaque fois moi j'ai on m'a montré des fonds comme ça que ça savait rien et il ya même qu'on a l'intérêt assez marrant qu'on dit ça il ya un mois à l'effet et quelqu'un m'a demandé une question sur l'info à deux compartiments en fait on peut l'enlever compassion du milieu vous savez ça va un peu le rendre grand c'est nouveau mais c'est ça va peut l'enlever il ya une sorte de séparation comme ça ça fait et quand tu l'enlèves sur un grand four un four de j'ai pas 70 l'étaient frais d'un long pour le petit fort au général c'est 40 du 5 à 10 et quand c'est un petit coup d'affaires c'est des petits trucs 30 30 était pas très bien pratique mais un des fours nous modèles sauf et on peut l'enlever c'est sympa mais en général si tu peux l'enlever ça n'est pas vraiment métic donc au niveau de la serveur à la ce serait pas ce qui est ce qui marche qu'est ce qui se passe alors en bataille donc on a revu les conditions d'utilisation d'un four à double usage qu'est ce qui se passe si par une advertence on a utilisé un four sans mesure que tu n'as pas pris maintenant tu n'as pas fait nécessaire pour pouvoir utiliser ton four n'a pas attendu 24 heures pas nettoyer n'a pas changé les plateaux et ainsi de suite et et maintenant tu te demandes est ce que j'ai le droit de manger ce plat d'accord donc je répète que se passe-t-il dans la bataille si on a cuit un plat à la vie dans un four basse à riz ou inversement sans remplir les conditions et innumérer réelablement les quatre conditions qu'on a donné ils n'ont pas été raisonnés n'ont pas elle le droit de consommer cette année au gardien oui allez-y ah on n'a pas le rendu pas le droit c'est non il faut savoir vraiment chez feinstein toujours dans la photo sur le cadre d'ailleurs pour qu'on en mette un cas non seulement l'a mis en bas en plus on n'a pas mis de cas il faut rattraper le coup on l'a même très souvent en cours d'année j'ai fait ça c'est un douloureux là ils enterrissent il y a une question hier soir c'était le gala du collègue à paris il fallait donc que j'aille prier au moment où ils allaient faire les pauvres et l'avant quoi je vais chercher je voulais le côté fermé qu'il y avait un reste est fermé je me suis retrouvé à minuit savez-vous en plein cimetière tout seul comme ça j'ai un petit peu un petit peu j'y vais j'ai mis ça je suis chauffé je voulais prendre quelqu'un de moi mais je dis non mais je veux pas le tuer si moi je suis c'est une chose et versera minuit comme ça avant que j'ai emploi c'est une tière je suis parti sur le rida sur on est là où on m'a mis les gens sur le message comme à l'est j'ai pas mal tu dis je suis parti aussi à une série à bouger tz à l'une c'est pas c'est à paris j'aurais voulu tz à l'une de l'école à jijis vous m'aider c'est un très entièrement c'est un très entadique mais d'une à navarre agiliser là-bas dans le 19ème moucher enfin la coine et donc je suis parti là-bas sur l'élément sur des clés vers pour pour pouvoir pour la réussite du galabour comme ça mais c'est la chaîne ça marche c'est pas du moins sa voix mais en tout cas j'étais si je serai par lui ce matin vous aurez vu la prochaine fois si je viens par matin de froid ou d'angoisse bref alcool panique donc que c'est facile donc là j'ai fait chaîne d'écrivain qui est enterré là-bas je suis pas parti parce que lui c'est dans le cintier on peut pas rentrer dans les états de l'équipe mais pas d'un cintier en pleine nuit à moins que ce soit pour l'enterrement monsieur le stade et lors de chez britannes il écrit tu sais quoi si tu as utilisé un four de viande pour un aliment de lait ou inversement eh bien il faut savoir qu'il ya plusieurs doutes il ya plusieurs doutes et donc peut-être que bédia va de la postérieure tu aurais le droit de manger cet aliment premier doute là c'est des doutes techniques vous allez voir maintenant pour les doutes peut-être qu'il ya aucun aucun résidu qui a adhéré aux parois de du four qui t'a dit que le parois du four a été souillé par un résidu est ce que chaque aliment que tu cuit dans un four il laisse des résidus sur le sur les parois pas tout le temps souvent oui sûrement juridique est ce que c'est obligatoire peut-être que non deuxième ça fait que même si tu dis qu'éventuellement y aurait tu as fait du poulet donc ça ça a coulé ça y est une éclaboucure sur les parois sur le plafond du four on dirait qu'il ya une goutte ce résidu qui a collé aux parois de ce four peut-être qu'il a brûlé parce que c'est une chaleur bouillant tu peux pas mettre à la main de radeau pas et la goutte qui tombe c'est pas un morceau c'est pas une aile le poulet qui va c'est pas tellement chauvin c'est sans se s'envole pas c'est juste à une comment dire une goutte qui s'est égagé clé qui s'est collé sur les parois du four peut-être qu'il n'y a pas de gouttes mais même s'il y en a peut-être qu'au rang collant et en adhérent aux parois du four peut-être qu'elle a brûlé et si elle a brûlé c'est caché pourquoi parce qu'il n'y a plus rien c'est comme de la poussière ça a brûlé ça s'est totalement estompé troisième ça fait que même si tu dis qu'il y a un résidu qui a collé aux parois et même si tu dis que il n'a pas brûlé qui était vraiment résistant d'accord ce résidu était vraiment résistant qu'il a quand même collé aux parois et qu'il n'a pas été brûlé par la haute chaleur peut-être qu'il va être retransmis au prochain plat qui t'a dit que parce qu'il décolle et que tu le vois qui va retomber dans le prochain plat nous on dit si tu fais du du lait après l'avion peut-être qu'avec la haute chaleur du lait et la vapeur peut-être ça va monter ça va décoller tout ça a tombé mais bon c'est pas obligé ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver d'accord de pas et même si ça arrive tu sais quoi tu es vraiment pour ça d'accord et c'est l'histoire du davran qui parle à sa femme ça david et sandra on va les appeler parce que c'est pas grave ça david il dit à sa femme dit moi c'est avec moi pendant la nuit de non cristal cristal oui j'étais avec toi tu étais avec moi pendant la ralph d'hiver c'est à la ralph du val d'il oui j'étais là j'étais avec moi quand on était pendant une consultation après dit oui j'ai avec toi mon mari mais qu'est-ce que tu veux dire je dis voilà ça ressemble à tu prends sa fin un peu la poisse donc là si vraiment t'es pas chanceuse et que là il ya eu un résidu qui a adhéré et ce résidu n'a pas brûlé et que ces résidus il est tombé dans le plat de lait d'accord peut-être qu'en tombant il aura un soixantième mais non peut-être que même s'il tombe était vraiment pas chanceuse mais s'il est tombé dedans il s'est annulé par un soixantième ou non c'est pas un morceau de c'est pas une une aile de poulet qui est tombé dans dans ta dans ton gâteau au lait minime éventuellement et si c'est tombé mais la soixantième ou plus enfin ne pas on est d'accord et puis à quatre c'est quand on est quand c'est ce qu'on en a ils sont ils sont logiques ou pas vous en rappelez bien des quatre c'est quoi vient alors je fais ça du coup j'ai en plus à notre époque les fours ils sont souvent dotés d'une issue d'air ou d'un ventilateur pour aspirer les résidus éventuels c'est pas si ça commence à haute température des éclats boussures c'est rien et un ventilateur qui va permettre l'évaculation de la vapeur d'air quand tu caché risé un four dans cet hôpital là bas au canada c'est dans la vapeur en bataille c'est énorme mais il ya une quantité de saleté et de graisse c'est le l'endroit le plus difficile en plus c'est dans le c'est au fond du four en train c'est dans la partie supérieure là bas ça aspire c'est très bien mais quand tu veux cacher et c'est vraiment mais par contre nous en cas de ben d'assad et à la qu'est ce qui se passe même s'il y a eu un résidu qui a une éclat de sur ben c'est peut-être que ça a été aspiré là bas et donc c'est peut-être sorti du four finalement et donc à vos tailles si en plus de ça on a un four avec une résistance sur deux sortes de fond les deux sortes de chaleur une chaleur tournante cette chaleur fixe pour pas brûler le haut d'un truc il ya une chaleur avec une résistance en train de bas il ya aussi une résistance qui est à l'intérieur du des parois du four alors qu'est ce qui se passe en bataille si tu utilises un four à la plupart des fois il ya une fois le plus simple c'est ça avec une résistance ça devient rouge comme ça vous en sorte de w comme ça et devient rouge bien ça peut-être que si un aliment donc il a éventuellement comme on l'a dit une éclaboussure il ya un résidu tout ce que tu veux en arrivant sur ces résistances c'est sûr qu'il a brûlé on peut pas tenir là bas ouais c'est d'accord c'est pas c'est impossible là bas de tenir dans des conditions extrêmes et donc la bataille bédiavan si on aurait cuit un aliment de viande dans un four de lait et que cet aliment qui était sec parce que ça c'est une condition et qu'en plus de ça on a changé rabotaille changer les plaques ou les tôles comme on dit un moment tu les a changé alors à ce moment là ou au moins on a mis un papier aluminium mais pas un papier sulfurisé et bien ce comment elle a donc vous a compris les conditions sinéquatones en d'autres termes de changer la plaque parce que si tu as posé sur la plaque de vente à médulé c'est mort ça c'est incachérisable d'ailleurs on a jeté après la toile parce qu'on peut même pas la cachériser parce qu'elle a absorbé à sec c'est n'a pas caché ça dont la bataille dans ce cas là si c'est un aliment sec et que tu as changé la plaque ou pour au moins tu as mis à calme dans ces conditions bien précises et bien baby ava à postérieurs tu pourrais manger ton aliments en carrétaille c'est clair c'est pareil pour le lait dans les deux sens si c'était que vous avez raison si c'était dans le même four si au même instant j'ai mis j'ai laissé la plaque de viande avec des résidus après j'ai mis du lait dans le même sur l'autre plaque au même instant là oui vous avez raison là même à ce moment là c'est l'un après l'autre là c'est l'un après l'autre dire que jusqu'à que ça arrive quand il s'affecte doré des rois c'est si j'ai un ça fait que là je n'ai pas un j'en ai quatre et si j'ai changé la plaque de four j'en ai cinq c'est quoi ça fait trop même en histoire de rita en cas de 5 c'est quoi on peut le parler donc on pourra manger le plat parce qu'elle c'est que la rote est pour tout le monde selon ça vous avez compris les cinq conditions que j'ai donné selon sarbota et c'est une question qui arrive très souvent tu veux réchauffer du pain du pain pour manger ce pain dans un jour réchauffer ton pain dans un four de viande et tu as envie de manger de manger ce parlement du beurre je vais faire des tartines est-ce qu'on a droit au taille de réchauffer du pain dans un four de viande pour éventuellement le manger régulé alors avant de réchauffer du pain vous avez compris la différence entre réchauffer entre cuir c'est pas la différence et donc la chaleur les moindres quand tu fais un jus de réchauffer c'est pas une chaleur intense 150 200 degrés parce que si tu viens réchauffer ta baguette ou ta rala dans un four à 200 degrés tu vas récupérer une bûche quoi encore pour la mettre dans ta cheminée c'est super sympa mais faut savoir que si tu viens réchauffer du pain dans un four de viande pour le manger régulé tu devras les rateries la remplir les quatre conditions qu'on a dit tout à l'heure quand nettoyer le four changer la plaque attend 24 heures et et réchauffer un cadre en train de passer des quatre conditions donc ces quatre mesures s'appliquent non seulement entre la viande et le lait qui est donc un essor de rita mais même si tu veux juste réchauffer du pain pour le chaud pour le manger à guler bon ben tu dois les rateries là a priori tu devras également remplir ces quatre conditions qu'est ce qui se passe en bout d'arri si on a utilisé un plateau d'accord et qu'on a oublié donc on a oublié de remplir ces quatre conditions mais qu'on a tout de même changé de plateau on a dit le plateau en fait c'est peut-être la condition la plus importante tu as changé de plateau tu as changé de plateau ou tout au moins tu as mis du papier de bien bien épais ou deux couches de papier d'aluminium normal pour sûr que ça s'est pas déchiré et bien souvent la retaille si tu as réchauffé ton pain dans une plaque de four parvée ou bien dans une plaque qui recouvre de viande mais qui est recouverte avec du papier dominion et que tu ne constate pas de la graisse sur les parois du fond tu viens il a la poignée donc à ce moment là on va même permettre de manger ce pain avec du lait parce que c'est que la vitesse que je dis pas n'êtes pas choqué là donc c'est vraiment fatigué en fait que si je réchauffe et réchauffer et réchauffer c'est une chaleur moindre et ça c'est pas très long les gens vont dire c'est c'est quoi c'est le cas le plus courant c'est vrai que je vois le réchauffer mais dans le cas où tu as changé de plaque ou au moins tu as mis la papelle du papier aluminium et que tu constates que le four il est propre tu auras le droit de manger avec ce pain réchauffé de manger des tartines de beurre pourquoi qu'est ce qu'il ya de particulier parce que le pain je l'ai dit la dernière fois avec le répète c'est un aliment qui est parfaitement sec un aliment parfaitement sec tu peux manger tu peux le cuire dans un four de viande les rateries là tu as le droit de le cuire pour pouvoir le manger avec du lait parce qu'il me fait plus comme il n'y a pas de vapeur donc il n'y a pas de transmission il n'y a pas de résidus il n'y a pas de vapeur et ainsi de suite donc c'est pour ça que en tant qu'aliment sec et bien le goût où les résidus seront moindre peut-être même inexistants et donc concernant par les conseils en taille se sera permis de le réchauffer dans un four de viande pour l'aiguille je répète ces conditions sine qua non de changer les plaques ou tout au moins d'utiliser du papier d'une cuisine ok mais justement si je réchauffe du coup la température ne sera pas assez élevé voici la température c'est quoi début la phrase si vous réchauffez le parmi la température du poids sera pas élevé oui et du coup la condition de boucher benstein qui a dit que oui que l'éclat boussure ça qui a fait bonne de la raison on n'a pas rempli cette condition de notre côté on n'a pas on n'est pas arrivé au problème du départ c'est dire que comme le juge réchauffer donc on n'a pas on n'est pas maintenant dans une transmission de goût obligatoire parce que c'est une chaleur moindre donc c'est vrai que si vous vous voyez que le four il est propre ça arrive que les fonctionnaires j'ai pas dit que c'est constamment sale musique souvent les gens disent c'est propre c'est propre à leur jeu mais c'est pas prendre au niveau là mais si vous voyez que le four n'est pas sale et que vous avez changé la plaque et qu'on considère le pas comme un aliment parfaitement sec donc s'il est sec il n'a pas de vapeur qui va se dégager s'imbiber dans les parois et redescendre dedans on n'a pas tout ça c'est sec qui a rien fait il n'y a pas de transmission l'accent juin ne se fait quoi que dans les aliments qui touchent que dans tout ce qui touche c'est ce pain qu'est ce qui touche le pas que la plaque comme la plaque à l'épargée où elle est neutre où elle a une paquine bien donc ça reste caché vous comprenez que le pour que le goût passe de la des parois jusqu'au pain il ya quand même j'ai pas à 20 cm comment ils font pour les passer 30 cm le pain comment le goût se transmet des parois jusqu'au four non je répète comment les le goût se transmet des parois jusqu'au pain il ya 30 cm au moins de séparation 20 cm 10 cm et entre le bas et le haut du four et 40 cm comment le bruit pas se passe pas comme ça si elle la chaleur et la vapeur il ya là il ya il ya des résidus peut-être là éventuellement oui mais quand ça n'est bon c'est qu'il ya rien oui c'est bon tiens non on a dit que je fais un peu plus léger passion il n'y a pas de chaleur intense ça va dire en tant s'il n'y a pas de deux goûts obligatoirement qui va se transmettre vous avez le droit de cuire de réchauffer du pain dans le four de lait pour le manger avec du bain simplement une condition que vous n'avez pas dit que ça on peut pas l'entendre de partout si on n'a pas autant de base de l'envoi au chien on n'a pas vous n'avez pas fait beaucoup depuis le début de l'année je ai beaucoup d'acquis beaucoup de mais ça c'était voilà il ya une condition qu'on qu'il faut être vigilant pour enseigner au public parce que les gens vont faire n'importe quoi mais je vous dis à vous parce que vous êtes d'état des crocs et vous méritez des larmes d'ail quand tu prends ce pain tu le goûtes je vous demande si tu goûtes et un goût de viande tu goûtes neutre à 100 m de la tchouka ou la matoukha ou la matoukha ou la matoukha ou la matoukha enfin ce que tu veux dessus tu mets rien tu prends tu goûtes sans barra d'ailleurs pourquoi parce qu'il m'a émetté l'attravera dans ma rata dit quand tu goûtes quelque chose tu sais pas ça va être bon tu sais pas si c'est ça et c'est parce que tu as mangé et tu sais pas tu sais pas tu goûtes sans barra jusqu'à combien peut-être goûter sans barra qu'elle casaï c'est beaucoup jusqu'à 30 g alors tu goûtes et tu vois est ce que je ressens dans mon palais je ressens un goût de viande ou de lait si tu reçois un goût de la bataille c'est bon t'as un quel cas d'oreille t'allais même pas aucune permission toute la permission c'est dans le cas où tu es où tu penses que tu ne vas pas il ya même avant de transmission de vous mais là aussi tu goûtes quelque chose qui a du coup c'est fini s'il ya du bois bataille c'est absolument interdit donc ce que je vous ai dit que vous allez voir c'est pour ça qu'on va conséder ça au grand public parce que j'aime des mois c'est n'importe quoi alors une fois en plus on peut pas je vais vous faire des erreurs ça il ya la route qu'on ne peut enseigner que aux gens comme dire qu'ils connaissent les nuances de la lara qui connaissent la gravité des choses et qui connaissent les revers comment dire de d'une opinion pour connaître et bien finalement les les failles donc ça on enseigne ça a dit à l'idée rarmi moi des tamis dot comme la bataille après avoir réchauffé ce pain tu le goûtera je répète sans rien c'est une goutte sec et tu vois si tu sens qu'il ya une transmission de goût même quand vous avez dit même lointaine je sens qu'il y a quelque chose là c'est pas c'est pas du pain normal c'est pas alors à ce moment là bien entendu tu pourras pas le manger avec bulle et d'accord en aucun cas parce que il ya une transmission de goût à un quel quart d'oreille d'un mais si tu ne sens rien eh bien tu pourras le permettre maintenant tu vas dire comment je fais alors moi j'ai un four je vais faire échauffer mon pain dedans donc pour le permettre les rattrains c'est ce qu'on ferait à bataille après avoir changé la plaque c'est ça c'est qu'on s'est signé quoi donne c'est l'inhibitoire ou au moins d'avoir changé là le papier aluminium vous passez un chiffon dans le fond un petit chiffon comme ça ou même une homme avec ça j'ai déjà fait avec une une éponge mouillée quand le four il est un peu chaud papa bouillant sans tu as brûlé un peu chaud avec une éponge mais ça ça part beaucoup plus facilement parce que quand il est chaud que s'il se passe eh bien les saletés se décollent donc quand tu prends et tu passes avec un truc chaud qu'on veut dire quand le four est un peu chaud ou à la fin d'une cuisson va donc une fois que tu as ben tu nettoies à ce moment-là ça décolle beaucoup plus facilement la saleté donc tu viens tu passes avec une éponge la daf cachot en samedi c'est juste technique je vous dis c'est plus facile d'enlever les saletés mais si tu as passé à une éponge et que après avoir passé l'éponge tu veux mettre ton pain les rateries là pendant j'ai régulé c'est bien sous condition que avant de manger avec du la tu gouttes tu y attend de ce monde avant c'est un des tartines ou si tu sens de la viande ou tu as même un s'affect non je ne mangera pas le but mais si tu ne sens rien qu'on va le manger guéroté je répète c'est à la route là on les enseigne pas au grand public parce qu'il ya des erreurs les jeunes ne comprennent pas pas la différence il y en a le rabat il a dit qu'on n'ya pas du goût de viande dans mon anglaise et des scénaires c'est pas ma sa mère à la c'est d'orekta là il s'agit d'un aliment neutre que tu vas cuire ou réchauffé dans un four de viande pour manger avec lui est-ce que ça change quelque chose que le fou ils sont pas non si on a mis de la viande juste avant notre entier la nuit là c'est un bon on a fait même s'il n'est pas même s'il est venu pour les soirs à dim c'est même s'il est venu pour les soirs à dim c'est permis c'est d'offrir j'ai lancé soir hier soir au fil deuxième année elle connaissent tout ce livre je suis arrivé sur un truc qui s'appelle tarot veille tarot c'est quand ça s'est déjà mélangé qu'est ce qu'on fait dans une cuisine c'est ça le problème qu'on a avec un plutôt pigmenté si tu fais dans une barbie de viande j'ai gulé c'est assez complexe bon c'est pas ça va quand ça fait 10 heures du soir bon j'avais connaissent bien l'âge effectivement s'appelle la de bar net rappelez vous de cette notion n'a pas l'acte et les investisseurs on le verra on va revoir cette on va bien définir cette notion donc même si le four est bien du mot et que tu fais du pain dedans que moi j'ai gulé ce sera permis à cause de n'a pas de balade en hébreu ça veut dire l'hôtel d'un bar n'hôtel car c'est une transmission de goût fils de transmission de vous c'est quoi ce fils de voir ça s'appelle un goût second oui j'ai traduit ça dans l'anglais que vous ne c'est pas un premier que la torah interdite un qui garde en place un douceau et un boussour est tellement faible le goût c'est tellement estompé que là c'est permis de le cuire de le cuire même dans un four qui est béni au mot pour le manger avec du lui mais c'est pas en direct c'est la viande elle a donné le goût dans les parois les parois dans le pain le pain avec du lait c'est pour ça que c'est une faible il est encore frais c'est encore c'est pas dénaturé c'est pas un goût qui est une choré mais c'est un goût qui est trop faible même s'il est frais mais il est faible et combien je pense il ya un goût fort qui s'est raffaiblit après 24 heures il a un goût frais qui n'est pas suffisamment fort parce qu'il est il est il est passé par l'intermédiaire si dans le pain on sentait une odeur de viande c'est que vous avez un ne doit très très développé et donc bien sûr il va n'est qu'il pas le projet que vous avez raison moi je dis on goûte avec la avec la bouche en général on a des la d dans la bouche de la gorge d'as et puis plus que les gustatifs qui vous permettent de ressentir le goût mais si vous le sentez c'est certain que c'est pas bon c'est ça c'est bizarre en récit quoi que ça coûte pas là c'est pas une vraie question que ça coûte pas d'avant c'est pas une vraie question c'est soit oui soit non parce que si c'est permis c'est parce que justement il n'y a pas de transmission de goût donc c'est pas possible et transmission nous c'est une question existentielle ça devient le vent c'est pas possible qu'ils aient concession de goût mais pourquoi je devrais le faire mais vous avez raison si au niveau comment dire je vais dans un laboratoire mais quand on se met sur le coup c'est bon mais là on est dans la bouche je sens pas de goût de viande sur pas de goût de viande c'est bon vous êtes en fait nous on prend nos mesures et après quand on a nettoyé on a on a changé la plaque on a pris nos mesures et après vous goûtez si après ça et encore du coup c'est vraiment le goût était très fort donc vous avez vraiment qu'il n'y a pas de raison que ça que ça s'entend dessus d'accord il n'y a pas de raison qu'on ressente le goût dans ces conditions mais ça peut arriver je sais pas si avant vous avez fait vous avez fait des des côtes de moutons c'est super fort d'entendre pas le goût du mouton je sais pas si ça à Pessah on mange pendant trois jours ça sent le mouton quoi comme on dit on sait que ça sent la chèvre si on l'a fait il ya des goûts comme ça très 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 fort dans ce cas là peut-être qu'au mieux on voit l'ensemble mais si avant ça c'était à peine comme ça vient de créer non donc vous avez raison il ya dans ce cas-là il n'y a pas de raison que ça se sent que ça se sent c'est bien ça va on a un magnifique c'est compliqué dans les cendres et ça déquête mais j'ai dit quoi la cave à ta barre aux tailles deux semaines elle suit les cours comme ça par téléphone c'est pas par vous êtes en direct quand la cave à ta barre on vous attend c'est bien à ma revenez